... Il y a un argument qu'on m'oppose souvent quand je dis qu'il y a beaucoup de création d'entreprise parce qu'il y a beaucoup de chômage. Ouais, très bien. Je trouve ça encore mieux, moi, quand on me dit ça, je ne vois pas le problème. Je trouve ça absolument formidable. Par contre, ce sont des gens qui ont encore plus besoin d'accompagnement que ceux qui sortent de l'entreprise. Quand vous avez passé un an ou un an et demi au chômage, vous avez encore plus besoin d'être aidé que quand vous venez directement de l'emploi. Mais c'est absolument formidable. Justement, il faut absolument s'appuyer là-dessus. Et puis l'argument, il est vraiment en demi-teinte parce qu'on a dans le baromètre, on a mis les chiffres de l'emploi, les chiffres de l'emploi dans la région, de l'emploi, c'est-à-dire l'inverse du chômage, mais sur ces dernières années, quand même l'emploi dans la région, il a résisté. Il a été plat. Ça n'a pas été ce qu'on a retrouvé dans les régions à dominante industrielle. Si vous prenez la Borgogne ou la Franche-Conté, Borgogne-Picardie, Franche-Conté, là, vous allez voir des chutes d'emploi extrêmement fortes. La CAV, vous trouvez, ça n'a pas progressé. Il n'y a pas de chutes d'emploi. Donc la situation du marché du travail, elle a quand même résisté. Elle est insuffisante, mais elle a résisté. Et donc, il faut vraiment s'appuyer sur ce terreau entrepreneurial. Et je pense, et je termine un point introductif par là, je pense que ça passe vraiment... Et là aussi, il y a des choses très neuves à inventer. Ça passe justement par des partenariats entre le secteur privé et entre le secteur public. Et par exemple, entre les régions et les ordres des experts comptables. De toute façon, les régions, vous le savez tous parfaitement, ont de moins en moins d'argent, y compris pour développer des actions de développement économique. Et donc l'argent, il va falloir aller le trouver ailleurs. Les moyens, il va falloir les trouver ailleurs. Et donc, je pense que les pouvoirs publics vont devoir s'appuyer de plus en plus, comme ça se fait dans d'autres pays, en Angleterre notamment, ce qu'on appelle la Big Society, vont devoir s'appuyer de plus en plus sur des forces qui existent dans la société civile. Et les avocats en font partie, les experts comptables en font partie, les avocats dans un autre ordre de l'idée en font partie, les commissaires aux comptes en font partie. Donc il faut vraiment s'appuyer sur ces forces vives pour vraiment essayer d'accompagner les gens, d'accompagner les entreprises, et faire en sorte qu'une entreprise qui a un chiffre d'affaires de 300 ou de 400 000 euros, et bien dans deux ans, elle fasse un million d'euros. Voilà, c'est ça le cœur du sujet français. Voilà pour mon propos introductif. Oui, alors sur 2014, c'est vrai que, comme dit Alain, je m'intéresse surtout à l'avenir parce que c'est là que je vais, mais c'est vrai qu'on a quand même fait une rétrospective sur 2014 pour essayer d'avoir un tout petit peu d'historique. Alors l'année 2014 n'a pas été bonne, elle n'a pas été bonne au niveau national, elle n'a pas été bonne dans la région PACA. Le chiffre d'affaires a très légèrement... L'équivalent de la croissance, si vous voulez, a été très légèrement négative dans la région, notamment parce que le secteur du bâtiment a continué de souffrir beaucoup, beaucoup, beaucoup. En 2015, c'est stabilisé à des niveaux bas. En 2014, le bâtiment vitrable public, bien évidemment, ça a beaucoup souffert. Les marges des entreprises se sont à peu près stabilisées, les salaires sont stables, et les entreprises avaient un tout petit peu investi l'année dernière, mais plutôt moins qu'au niveau national. Donc on voit que cette question de l'investissement, qui est au fond une capacité à se projeter dans l'avenir, on voit qu'elle pose difficulté dans la région. Bien, à votre disposition pour les questions, si vous en avez, je pense qu'il y a plusieurs... Est-ce que vous pouvez détailler un petit peu les secteurs les plus dynamiques en PACA ? C'est un petit tableau comme ça de moins dynamique. Et est-ce que, j'ai une question, est-ce que votre outil permet de mesurer les inégalités intra-PACA ? Et quels sont-elles, si on avait déjà pu en identifier certaines ? Alors oui, ça c'est vraiment quelque chose que je souhaite développer. Et je pense que c'est très important d'avoir quand même une maille départementale. On a déjà commencé par ça. Et les inégalités sont assez fortes. Alors ça, c'est très intuitif pour le coup. Les régions côtières sont toujours beaucoup plus dynamiques que les régions d'arrière-pays. Et là, ça se retrouve vraiment... C'est flagrant dans la région PACA. Donc oui, ça, on le voit déjà, c'est clair. Voilà, je vous le dis en one-to-one, mais ce sont vraiment des choses qu'on va développer. Alors, il y a des données, il y a quelques données départementales sur le... Sur le tourisme. Voilà, sur le tourisme. Sur le tourisme, vous n'avez que 7% dans les Alpes-Maritimes et dans le bar. Par contre, on a eu un chiffre même négatif pour le premier... Pour le deuxième trimestre 2015 sur les Hautes-Alpes. Et on est à 0, quasiment stabilité, sur le 0,4. Et on est à moins 1 sur la bouche du Rhône. Donc on a des chiffres, effectivement, par département. Et notamment sur le tourisme, c'est toujours la côte varoise et les Alpes-Maritimes qui tirent un petit peu tout le monde vers l'eau. Je suis un peu moins content pour mon département du 0,5. En principe, c'est un département qui est un peu mieux. Mais on est sur un trimestre, sur le deuxième trimestre 2015. Donc il y a la neige qui arrive. La French Tech, c'est quelque chose qui existe. Et qui existe vraiment dans cette région. Et c'est quelque chose qui est minuscule. Donc il est là le hiatus. On a raison de le dire parce que vraiment ça existe. Et le nombre de start-up en France, il est incroyable. Et dans cette région, vous en avez beaucoup. Moi, je suis dans le domaine de la santé, par exemple. Dans le domaine de la santé, il y en a beaucoup. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très important. La même façon qu'on a beaucoup de nanotech à Grenoble, par exemple. Mais en moyenne, elle reste minuscule, si vous voulez. Et donc ça n'est pas suffisant pour déclencher un mouvement d'investissement. Je le dis autrement, les chutes d'investissement qu'on a pu observer dans le secteur des travaux publics ou du BTP, par exemple, vont faire beaucoup plus que compenser en espèce sonnante et trémuchante les petits investissements qu'on va avoir dans le secteur de la santé ou dans le secteur du numérique ou tout ce qui est lié à la French Tech. C'est pour ça que je dis, au fond, et ça, j'en reparlerai ce soir, et là, je reviens sur vraiment mon grand sujet, le sujet de la région, comme celui de la France, mais peut-être tout encore de la région, c'est celui de la transformation de l'économie. C'est-à-dire comment est-ce que vous passez d'une économie qui était une économie très trente-glorieuse, beaucoup basée sur le tourisme, le bâtiment et l'agroalimentaire, à une économie qui est basée sur ce que l'on appelle les NBIC, c'est-à-dire nanotechnologie, biotechnologie, information et sciences cognitives, intelligence artificielle. Voilà. Comment vous passez de l'un à l'autre ? Dans la région, la transition, elle est enclenchée. Donc ça, c'est formidable. Sauf que, pour reprendre la terminologie d'un très grand économiste du XXe siècle qui s'appelle Joseph Schumpeter, vous avez la destruction et la création, mais pour l'instant, le poids de la destruction est beaucoup plus important que le poids de la création. Et le rôle des politiques publiques, ça doit être justement d'aider la création pour faire en sorte que, le plus rapidement possible, on crée beaucoup, beaucoup d'emplois là où on en crée un tout petit peu aujourd'hui. Les destructions d'emplois dans les travaux publics, vous les avez, vous les avez. Malheureusement, ce qui est fait, est fait. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on en crée beaucoup, beaucoup dans ces secteurs numériques, nano, etc., biologiques. Et ça, ça passe justement par la croissance des entreprises. C'est vraiment ça le sujet de la croissance des entreprises. Et dans le sujet de la croissance des entreprises, vous avez deux sous-sujets. Vous avez des sujets nationaux, fiscalité et réglementation, et vous avez des sujets régionaux, c'est-à-dire financement d'innovation, peut-être meilleure gestion des pôles de compétitivité dans lesquels, à mon avis, les régions, évidemment, du poids aujourd'hui, formation de la main-d'œuvre. Alors là, la loi NOTRe est très importante sur les questions de formation professionnelle. La formation professionnelle ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner dans un pays dans lequel vous avez un chômage de masse. Vous voyez, vous avez vraiment les acteurs locaux qui ont un rôle éminent à jouer dans ce domaine-là. sur l'investissement, pour répondre à la question, effectivement, en région, on fait moins de 15% par rapport aux nationaux qui sont en moyenne 6. Ça, on l'a dit au ministre également. On a eu un texte de voix sur le suramortissement, en gros, aider les entreprises à investir, sauf que ça a été pensé pour les grands groupes, les grandes entreprises. Alors quand on se retrouve dans une région comme la nôtre, avec un chiffre d'affaires moyen de 300 000, bien évidemment, ce genre de décision, ce genre de texte ne profiteront pas à nos PME. Et ça, on leur a dit, ça serait bien, effectivement, d'aider à l'investissement puisqu'on a besoin d'investir dans ce pays, mais il faut toucher toutes les entreprises. On a eu l'interview de Martin Bassal qui vient de prendre le département et qui dit du bien de l'outil à l'attente, effectivement, de la part des experts comptables, ce genre d'outil avec impatience. Il est destiné, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'ensemble des acteurs de l'économie régionale et nationale, bien évidemment, puisque c'est aussi un outil national. Et les acteurs, c'est les élus, ceux qui vont prendre des décisions, qui vont orienter l'investissement, qui vont aider tel ou tel secteur peut-être en souffrance ou favoriser tel ou tel, attirer des entreprises. Donc ils ont besoin d'outils, de signaux et de signaux fiables. Pour ça qu'on travaille sur l'outil, je rappelle encore ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure, on est une région test. Les experts comptables, on ne balance pas des chiffres comme ça en l'air, on veut que ça soit fiable, que ça soit juste. Voilà. Effectivement, il y a des techniques qu'on ne va pas développer là. Voilà. On essaie de rendre quand même l'outil très fiable. On a démarré avec Paris, on est aujourd'hui sur Marseille et je pense que dès 2016, on va pouvoir s'investir ou pas sur l'ensemble des régions. On s'aperçoit que c'est un outil qui, finalement, ne sera jamais finalisé, mais je pense que on a mis les moyens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas l'État, c'est les aides-faires comptables, c'est nos cotisations. Donc ça nous coûte, ça coûte aux régions, ça coûte aux nationales, mais il nous serait important qu'on sorte ce genre d'outil. Non, on aura des outils sur la situation financière des entreprises. De façon indirecte, ça peut nous dire des choses sur le manque de fonds propres, sur les tailles d'entreprises auxquelles, vraiment, on voit qu'on commence à avoir des difficultés financières. En revanche, il faut bien avoir en fait que ce sont des données qui sont collectées par les experts comptables. Donc ce sont des deux, comme tu le disais, ce sont des résultats et des bilans. Voilà, c'est ça ce qui remonte. En revanche, je pense qu'on gagnera beaucoup à les croiser avec des données comme les données, en effet, de capital. Voilà, exactement, avec toutes les données financières qui peuvent exister et qui sont pour le coup assez riches dans notre pays et qui pourront permettre d'identifier, par exemple, des trous dans le financement en capitaux propres des entreprises. Effectivement, ça repose beaucoup sur les bilans. Donc on aura l'endettement des entreprises, on aura les fonds, les fonds propres, les réserves, etc. Et mon rêve, alors je le dis aujourd'hui, c'est bientôt, j'espère très bientôt, c'est pouvoir présenter non seulement des bilans financiers avec la préservation du capital financier, mais aussi des bilans qui retracent aussi le capital humain ou le capital environnemental, puisque de plus en plus on travaille aussi sur ce genre de thématiques et sur la condamnité environnementale puisque c'est le sujet que je porte au niveau national. Donc on aura aussi ce genre d'outils à l'avenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada